On l'a dynamité deux jours après la libération. Les coffres, bourrés d'or et de pierres précieuses, n'ont même pas été fracturés. Un symbole, celui peut être du mépris de l'argent. Depuis la victoire de la révolution, le Cambodgien a été habitué à ne plus recevoir de salaire. Le golfe du Siam. Kep, ancienne station balnéaire, célèbre à l'époque du prince Yannouk. Kep, rasé par les bombardements américains. Là aussi, changement radical, plus personne ne vient prendre de vacances au bord de la mer, les hôtels resteront en ruine. À 20 kilomètres de Kep, les célèbres marais salants du Cambodge. Ici, 5000 femmes travaillent sans hommes. C'est une coopérative de femmes, de femmes exclusivement, 5000 femmes sans hommes. 5000 femmes qui travaillent là pendant les 6 mois de la saison sèche. Elles travaillent en plein soleil, par 35 degrés, les pieds constamment plongés dans l'eau saumâtre. Mais ces marais salants sont pour le nouveau Cambodge un symbole historique. Car depuis toujours, ils sont sous le contrôle des Khmerou. À l'époque, les femmes recueillaient le sel, le transportaient à travers la jungle, au risque de leur vie, pour le livrer aux combattants de l'armée de libération. Le sel est aussi important ici que le riz. Celles qui sont déjà mariées, sous les 5000, sont séparées de leur mari. Ils ne se rendent compte que de temps en temps. Cette jeune femme est l'une des dirigeantes des marais salants. Elle est un enfant, mais le système est égalitaire pour toutes. Son fils ne voit que très rarement son père. La production de sel est suffisante pour l'ensemble du pays, et le Cambodge peut même en exporter. Les enfants, les enfants cambodgiens aux pieds nus. Les enfants au Cambodge sont partout. Ils sont la base de la révolution. Ceux-là ont à peine 12 ans. Mais ils font le même travail que les adultes. Ces petits garçons sont des marins pêcheurs. Ils travaillent en même temps qu'ils apprennent. C'est une sorte de formation continue dès l'âge de 12 ans. Le cadre commandant la flottille de pêche, le voici. Il a découvert la pêche qu'après la révolution. Ce n'est pas un homme de la mer. Il y a 4 ans encore, il était paysan. Paysan combattant. Son courage a été récompensé. Depuis la victoire de la révolution, il est devenu patron pêcheur. C'est lui qui dirige la coopérative de pêche, donc la production. Les enfants qui n'ont jamais connu la vie normale des enfants. Les enfants qui ne savent pas ce que sont les jeux d'enfants. Explication officielle, ils ne sont pas trop jeunes pour faire ce métier. Car pendant la guerre, les enfants du même âge portaient des fusils et conduisaient des camions. C'est la seule ouverture du Cambodge vers le reste du monde. Un port gardé par une seule combattante, un port presque désert. Dans les mois les plus chargés, 7 bateaux maximum déchargent les marchandises. Ils viennent de Chine, de Corée du Nord, du Japon ou du Yougoslavie. C'est de ce port que le Cambodge exporte son riz et son caoutchouc. Et c'est par ici que le pétrole rentre au Cambodge. Le port est en pleine expansion. On y construit de grands hangars en béton. Les autorités de la coopérative prétendent que ce sont les ouvriers eux-mêmes qui en ont fait les plans sans aucune aide extérieure. Ici aussi, évidemment, pas de salaire. Ici aussi, l'explication est la même. Pendant la guerre révolutionnaire, nos soldats n'en touchaient pas. Alors aujourd'hui, tout le monde vit grâce à ce système. Les habitants des villes ont été éduqués dans ce sens, au sein des coopératives. Mais peut-être que dans l'avenir, les salaires seront rétablis. Avant 1975, les ouvriers étaient très peu nombreux au Cambodge. Le nouveau Cambodge s'emploie maintenant à créer la nouvelle classe ouvrière. Cette usine, dans la banlieue de Phnom Penh, existait avant la libération. Elle appartenait à des Français. Elle a été agrandie. On y construit aujourd'hui des pompes à eau. Canaliser l'eau, c'est l'obsession du Cambodge. Avec de l'eau domestiquée, on peut doubler la production. Là aussi, ce sont les enfants qui travaillent. Même des tout-petits, qui arrivent à peine à la hauteur des machines. Ces garçons et ces filles ont été amenés à Phnom Penh de toute la région du Cambodge. La direction affirme qu'ils ont en moyenne 17 ans. Ces petites filles, ces petits garçons, travaillent et étudient 9 heures par jour. Car la formation idéologique et politique est constamment mélangée à la formation technique. Ils reçoivent comme nourriture du riz, 2 fois par semaine de la viande, du poisson, du lait pour les plus jeunes, 2 fois par mois. Toujours dans la banlieue de Phnom Penh, une école d'électricité. Avant la prise de la ville, pour y être admis, il fallait le baccalauréat. Aujourd'hui, ceux qui peuvent étudier sont les enfants des combattants. Les manuels sont rares, très rares, mais on a résolu ce manque en mélangeant constamment la théorie et la pratique. Ces enfants doivent remplacer le plus vite possible les cadres formés par les Américains et les Français. Les professeurs sont d'anciens ouvriers révolutionnaires qui ont, eux, une grande expérience pratique. L'industrialisation et la nouvelle classe ouvrière ne représentent en fait qu'une faible part de l'effort du pays. L'axe fondamental, c'est la production agricole, plus particulièrement, évidemment, le riz. On espère, dans un proche avenir, tripler dans certains secteurs la production. Pour ce, il faut de l'eau. Et l'irrigation est l'obsession du nouveau Cambodge. Nous avons pu voir, au cours de notre séjour, 12 barrages en construction, ou terminés, comme celui-ci, au nord-ouest de Phnom Penh. Ce barrage peut contenir 250 millions de mètres cubes d'eau et des réservoirs d'une telle capacité ne sont pas rares. Sur celui-ci, au nord-ouest de Phnom Penh, 20 000 hommes et femmes y travaillent en permanence sans relâche. Un tiers de ces travailleurs n'ont jamais été ouvriers. Ils viennent des villes. Les travaux ont été commencés le 1er février de cette année. Ils ont été terminés il y a quelques jours. Qui sont ces milliers d'ouvriers ? D'où viennent-ils ? Comment vivent-ils ? Explication officielle, ils font partie des coopératives installées aux alentours. Les hommes, les femmes, qui ont été transplantées des villes sur les chantiers n'ont pas le droit au repos. Dès qu'un chantier est terminé, burgers pour les nuits. 5. ?